Salut tes suenciers, c'est Benjamin Cruz et on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 15 de 9 à 1 Operator. On est sur la version 1.04.21, il y a eu une petite mise à jour, sincèrement j'ai pas eu le temps de regarder les logs. J'ai cherché vite fait s'il y avait des petites améliorations, pour l'instant je les ai pas vues, je les ai pas trouvées, j'essaierai de regarder pour le prochain épisode. En parallèle, je peux vous dire que Jutsu Games fait un petit sondage pour savoir comment les joueurs percevaient le jeu, ce qu'ils appréciaient, et en plus de savoir ce qu'ils voulaient voir en plus, et parmi les possibilités d'évolution, on a un petit multijoueur qui est évoqué, alors c'est juste évoqué, et c'est clair que ça pourrait être très intéressant d'avoir un multijoueur qui fleurit sur 9 à 1 Operator. On va donc continuer sur Daytona, une journée supplémentaire au bord de la mer, pour reprendre un petit peu le titre de l'épisode précédent. Ce qui est génial, c'est que, entre temps, je suis toujours un petit peu malade, ça va le faire. La dernière fois, on avait livré une pizza, si je me souviens bien, à une dame qui était en grande détresse, et on avait réussi à décrypter le code de son appel. On avait aussi un homme évanoui, qui finalement n'a pas pu être sauvé par une RCP, puisqu'au final, il sera décédé à l'arrivée des services, malheureusement, et on avait aussi un homme, lui, on a réussi à le sauver, qui était écrasé sous sa voiture. Pour l'instant, il y a une nouvelle case qui vient d'apparaître, qui s'appelle « Répondre aux appels ». Sincèrement, je ne sais absolument pas à quoi elle sert pour l'instant. Elle est toute neuve, elle est toute fraîche, mais je ne sais absolument pas à quoi elle sert pour l'instant. Il n'y a pas eu d'écart entre les deux ambulances ? Bon, d'accord. Je regarde, je vais essayer si on n'a pas un petit truc en plus, qui serait caché. Donc, on est à 135 000, j'évoquais la dernière fois la possibilité future de prendre un caillon échelle, c'est ce qui me semble le plus logique. Pour continuer à évoluer un petit peu, je pense qu'on le prendra sûrement à la fin de cet épisode, ou au début de l'épisode prochain. On va déjà recommencer, histoire que je me remette un petit peu dans le bain. On va refaire un épisode simple, et ensuite, je verrai pour prendre un petit peu plus d'argent, et réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire une seconde moto à l'occasion. Ça ne serait pas trop. Le déploiement est automatiquement centré, cette fois-ci. C'est parti. J'ai l'impression que je n'ai pas joué au jeu depuis très très longtemps. En réalité, ça ne fait qu'un jour. Ça, vous ne le savez pas. Possession illégale d'une arme. Un suspect armé. On va envoyer un véhicule. Et on va en avancer un autre pas loin. Pour permettre un éventuel backup. On va en avancer par-là, et on devrait avoir un appel dans pas longtemps. Voilà. 9-1-1, qu'est-ce que c'est votre émergence ? 9-1-1, qu'est-ce que c'est votre émergence ? Oh, bah laissez-les se battre. Qu'est-ce que c'est votre émergence ? D'accord. Est-ce qu'ils ont... Je n'ai pas de pensée, prends l'adresse. D'accord. On va prendre l'adresse à la fin. Je pense que c'est ça. Ils ont déjà commencé et ils sont principalement choués et poussés à l'autre. Pouvez-vous me donner une adresse précise pour l'incident ? Oui, bien sûr. C'est à... 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 Non, il n'y a plus besoin de renfort maintenant. Par contre, on va avoir besoin d'une ambulance. Possession illégale d'une arme. C'est une jeune femme qui avait une arme et apparemment, bah... On va avoir un transport pour ceux-ci. Transport et... Enfin, possession illégale d'une arme. La femme a fait usage de cette arme. Les policiers ont répondu. Se sont défendus. Et donc... Jens Fessor, entre autres, a dû faire... Avec Theodore Allen, ont dû faire usage de leurs armes. Et malheureusement, blessé Diana González. Qui a très vite été récupéré. On a besoin de la police, là-haut. Ici, on a un accident du BTP. On a une tâche technique importante. Donc, on va aller chercher le technique directement. Le Rescue. Voilà, le Rescue 3. Et on a un blessé. Donc, on va envoyer l'ambiance la plus proche. Pour l'instant, ça se gère. Et on a besoin d'un renfort là-dessus. Eh, les gars, déconnez pas. Déconnez pas. Vous êtes deux, vous êtes armés. Les mecs sont pas armés en face. Et on a un appel. 9-1-1, what's your emergency ? Bonjour. Bonjour. D'accord. Alors, vous évitez-vous déjà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Prenons les choses dans l'ordre. D'accord. La télé est très, très forte. Qui est là-bas ? C'est pas ça que je vais faire. Est-ce qu'il est souvent prudent comme ça ? Est-ce qu'il vit seul ? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ? La question est un peu bête, mais on sait jamais des fois qu'il y a un autre bruit. Merci. Alors, on est clairement dans le cas aujourd'hui, je le sens, où on va avoir besoin de la police. Beaucoup de police. On a la moto qui part sur un vol de véhicule. On a une poursuite en cours. On a une poursuite engagée pour l'instant. On a une poursuite de loin avec les poursuites engagées. On a un autre en bas, là-bas, qui est en train de se balader. Un autre vol de véhicule, décidément. Ici, on a besoin d'une ambulance. Pouf, pouf, voilà. Est-ce que je peux récupérer mon bus ? Je peux récupérer mon bus, ça m'arrangerait. On va partir à la recherche de... À la recherche de la voiture volée. Toi, t'as fini, donc tu vas aller... Là-bas. Non, là-bas. On a une autre alerte. On envoie une ambulance sur une intoxication grave. Ok. Alors, on va voir la police. En effet, il y a... L'homme est mort. On prend donc la déclaration de la plante. Et voilà. En effet, l'homme est décédé. Et on a encore un vol de véhicule. Mais... Excusez-moi, mais non. Ça suffit. Stop. Et on a un nouvel appel. 9-1-1, j'écoute. Ah, vous ne m'avez pas manqué, vous non plus. Alors, c'est où ? Le trottoir de où ? Can you give me the address of where this car is parked, sir ? D'accord. Euh... So, what is it about this parked car that has your concern ? There is not enough space to walk through. Euh... On en verra quelques kilomètres quand j'aurai le temps. Check it out, and they'll decide if the car should be towed. Thank you. Bye. Merci. Au revoir. Pour l'instant, on est occupé. On a trois vols de voiture. On est en mode... Je vais dire en mode Fast & Furious, mais il n'y a pas que des vols de voiture dans Fast & Furious. On a besoin de la police là-bas. On a besoin de la police là-bas. Et on a un accident à cause d'un conducteur ivre. Eh ben... Alors ici, on a besoin de quoi ? On a besoin... On a quoi ? On a besoin d'une autre ambulance, surtout. Mais ça vient. On a besoin d'un transport supplémentaire, parce qu'il y a trois victimes, et j'avais que deux places dans cette ambulance. Qui en a quand même pris deux. Alors ici, on a intercepté... Pour l'instant, ils ne demandent pas de transport, c'est bien. Bon, on arrive à peu près à gérer tout ce qui se passe. Bien. Ici, on a un piéton écrasé. Oh ! C'est la fête de la sécurité routière. On va les gens envoyer l'ambulance, en attendant le reste. Ici, on a... Une personne arrêtée. Voilà. Je ne sais plus pourquoi il a été arrêté, celui-là, j'ai un double. Si, parce que la voiture est mal garrée, elle va attirer. Avoir le piéton écrasé, ça te ferait réfléchir. Mais enfin, quel est votre appel ? Quel est votre urgence ? Encore ? Alors, oui. Redwood Avenue. Euh... Quoi ? Il a eu de l'ambulance visibles ? Il y a du sang sur son face, et il a un oeil noir. Ok, ma'am. Surtout, est-ce qu'il respire ? Il respire ? Oui, son sang s'envoie tellement mal. Ok. Euh... Bah, laissez-le là. On va envoyer une ambulance, déjà. Je vais envoyer une ambulance. Ok, merci. Je ne vais pas l'utiliser, envoyer la police, si le mec, il est... Enfin, pour l'instant, on va surtout envoyer l'ambulance, si le mec, il est blessé, il a l'air d'avoir bu. Enfin, on ne sent pas l'alcool, mais il sent mauvais. Ça ne veut pas dire grand-chose. Risques chimiques. C'est une... Ils appellent ça une tâche technique. Ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de diversité aussi dans les pompiers, plutôt qu'un véhicule incendie, un véhicule technique, hormis l'échelle et l'hôpital de campagne qui sont dans un DLC. Ça ne fait pas grand-chose. Ok. Alors, il a besoin d'un transport. Il possède à l'arrestation, il demande un transport. Parce que, bien sûr, on ne peut pas transporter sur la moto, ça va de soi. Je ne vous apprends rien. Alors, promis, je ne vais pas refaire de pub pour Mission Chief. Pas cette fois-ci, on verra plus tard. Ça avance très bien, en tout cas. Et une crise cardiaque, il va falloir répondre très vite. Et on a un nouvel appel. 9-1-1, j'écoute. D'accord, c'était où ? Sur la 10ème rue, très bien. C'était quand ? Ok. Est-ce qu'il y a des blessures ? Oui, un personne a été blessé. Il y en a une. Qu'est-ce que c'est l'un des blessures ? Je pense qu'un des passagers n'a pas brûlé à ses pieds. D'accord. Juste de s'assurer qu'ils ne bougent pas jusqu'à l'ambulance arrive. Bien. Il fait le boulot pour moi, ça m'arrange. Ok, il me faut un technique là-haut. Alors, faute de technique, je vais déjà envoyer un engine. Ils feront le boulot à la place, en attendant. Et ici, on a encore un vol de véhicule. Mais ce n'est pas possible. Bon, ben écoute, tu feras ton rapport plus tard. Au pire, tu l'as laissé là-bas au bureau. Maintenant, tu vas retourner. Il y a encore un vol de véhicule. C'est la... C'est la fête vol de véhicule sécurité routière. Voilà, on est dans le thème là. On aurait pu avoir un épisode 15, plus accès médical. Histoire de faire un petit clin d'œil au service du SAMU. Qui font toujours un travail remarquable. Là, on fait un coup à la sécurité routière. Qui continue son combat chaque jour. Et un excès de vitesse, encore. On a beaucoup d'interceptions en fait. 9-1-1, what's your emergency? Hello, my stomach hurts really bad. D'accord, depuis combien de temps? So how long have you had this stomach pain? I've been feeling awful since this morning. And it feels like it's getting worse by the hour. D'accord. What's your address, sir? Où habitez-vous? Spring Garden Court. Alright, does anything else hurt? I vomited half an hour ago. Oh, d'accord. Euh, qu'est-ce que vous avez mangé? Have you eaten anything unusual lately, sir? Well, maybe it's because of those mushrooms. Sir, there's a possibility that you may have eaten ponies on this mushroom. J'aurais bien voulu lui poser les autres questions que j'avais avant. L'ambulance est déjà en route. Elle est déjà en route. J'aurais bien voulu lui poser les autres questions en même temps. S'il y avait d'autres symptômes, etc. Histoire d'avoir un peu plus d'informations. Non, mais là... On est directement parti sur ce qu'il avait mangé. Ici, il s'agère. Ici, il s'agère. Il a besoin d'un tristeur. Et on a ici un vol à l'étalage. On va envoyer le bus. Bon, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il est quand même gravement blessé. Allez, on va l'envoyer à l'hôpital. Bon, voilà, on arrive sur la fin. Et a priori, on n'aura plus d'alerte. Non. Donc, il ne nous reste plus qu'à finir l'appel. L'unique appel en cours qui vient d'arriver. Qui ne devrait pas être trop compliqué, je pense. Un vol à l'étalage. T'as 4 flics qui tombent dessus directement, dont 3 gradés. Ou bien gradés. Voilà. Alors, on a perdu un vol de véhicule. En même temps, il y en avait tellement. Il y en a un qui a fini par s'enfuir. Bon. On a pris plus 5 pour l'accident de BTP. On a pris plus 6 pour les voisins bruyants. Où le vieil homme a été signalé comme mort. Malheureusement. Ah, on a loupé la crise cardiaque. J'ai envoyé tout de suite. Mais encore une fois, c'était trop lent. Il va vraiment falloir gérer avec un hélicoptère. Pour être sûr d'avoir la crise cardiaque. Je pense qu'on ne va pas avoir d'autre choix. Délai écoulé. Collision, collision. Collision plus 3, plus 3. Oh, c'est pas mal. Du côté du résumé, on a fait 18 cas. 18 cas sur ce 15e épisode. 5 personnes ont été mises en prison. 5 personnes ont reçu d'amende. 11 hospitalisés. Aucun mort. Enfin, aucun mort. À cause de nos services, en tout cas. 11 personnes ont été assisté. 33 points de réputation en plus. Ça nous fait 31 500 dollars de récompense. Ajouté aux 5000 dollars de revenus de base. Plus 6 696 d'amende. On retire les 8 655 56. J'arrive plus à lire les chiffres de salaire. Et 34 540 de résultat total. C'est très bon. On va voir de quoi se prendre un bon véhicule. Une bonne petite échelle, ça fera pas de mal. On a encore des promotions. Et beaucoup de promotions. Jens Lessor qui a pris un nouveau grade. Il est passé 3 étoiles maintenant. C'est le patron, c'est le chef. Mark Carter. Qui passe avec 2 barrettes. C'est le caporal. Caroline Evans qui passe sergent. Hunter Russell qui passe lieutenant. Ian Malinson qui passe à son tour caporal aussi. Et Elizabeth James qui a été promue au grade de lieutenant. Ça fait plaisir de voir 1, 2, 3. Ils sont 6 là à avoir pris du grade. Ça a coûté cher pour le prochain. Donc on est maintenant à 170 000 dollars. De quoi prendre le véhicule de pompier. Suivant ce sera une échelle. En espérant d'avoir des nouvelles interventions. Qui nécessitent surtout l'échelle. Pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de pompiers. C'est vrai que dans l'absolu. La logique voudrait que je prenne plutôt de la police encore. Ou éventuellement une ambulance. Vu que je ne peux pas prendre d'hélicoptère pour l'instant. Car ça coûte trop cher. Mais bon j'aimerais bien faire un petit peu plus de pompiers. Et avoir une échelle c'est un petit peu obligatoire chez les pompiers quand même. On se retrouve la semaine prochaine. Donc pour l'épisode 16. Ciao.